Parce que tu es jeune fille et parce que beaucoup pensaient quand on est jeune, on est femme, on est jeune fille dans l'entrepreneuriat, forcément on utilise nos charmes ou autre chose pour avoir les marchés. Ce qui est totalement faux, il faut avoir quelque chose dans le mind quoi, comme on l'a dit. Alors Continent Stream déjà comme le nom l'indique vient, c'est venu à partir d'un rêve. Un rêve qui est parti d'abord d'un constat parce que nous avons rêvé de ce type de construction. En voyant la difficulté à Ouaga avoir acquérir un logement ou un local même pour soit pour des bureaux ou des commerces, pour un commerce, c'est-à-dire des boutiques, on a vu qu'il y a certains endroits stratégiques où on peut quand même avoir des bureaux ou des locaux sous forme de boutiques pour en faire des commerces, pour exercer du commerce. Mais il y avait des difficultés pour avoir ce genre de locaux à Ouaga. Donc on a essayé à notre niveau de voir comment trouver un moyen pour avoir des locaux à ces points stratégiques-là. Donc en regardant un peu partout à Ouaga, on a constaté que certains commerçants en ramenant leur matériel de l'Europe, après avoir dédouané, déchargé et déposé les conteneurs, surtout les maritimes, comme ça et après la Ouï engrangé ces conteneurs-là. Donc on s'est demandé comment les utiliser pour en refaire un local. Donc voilà comment on est parti d'abord de ce constat-là et qui était pour nous un rêve de les transformer et les aménager et en faire des locaux. Il y a deux types de conteneurs. Il y a les maritimes qu'on aménage et il y a aussi les préfabriqués. Pour les maritimes, pour les aménager, c'est comme on le voit, les maritimes là, on les transforme. C'est-à-dire qu'on fait les ouvertures en fonction du type du besoin des clients. C'est-à-dire que si c'est pour en faire un bureau cloisonné, c'est-à-dire faire des séparations à l'intérieur, c'est différent. Mais nous utilisons des types d'isolants parce qu'on ne peut pas justement faire que des ouvertures et utiliser le maritime pour en faire un local. Il faut revertir l'intérieur parce que déjà l'intérieur, comme c'est fait avec du fer lourd, il n'est pas habitable sans d'abord un aménagement intérieur. Donc nous revertons l'intérieur du conteneur maritime avec des panneaux sandwich. Donc c'est un isolant thermique pour permettre quand même que dans ce conteneur puisse être un local où on peut quand même y vivre sans difficulté. Maintenant pour les préfabriqués, on utilise différents types de fer parce que quand on parle le nom préfabriqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, il n'est pas exactement comme le maritime. Lui déjà, avec le préfabriqué, on n'a plus besoin de faire un autre évêtement parce qu'on n'utilise que les isolants thermiques pour le faire. On a plusieurs types de conteneurs que nous proposons à notre clientèle. Alors nous avons les conteneurs sous forme de bureau, on en a aussi sous forme de dortoirs, on en a aussi sous forme de fast food, de boutiques, même un guichet automatique de banque, mais aussi en agence bancaire ou d'assurance, on en fait également. Nous proposons également des maisons, des maisons préfabriquées qui n'ont rien à voir avec les dortoirs. Quand on parle de maison, c'est carrément une maison, un logement, mais complètement fait avec des matériaux, des conteneurs. Ce qui fait la particularité de nos produits, c'est que non seulement nous avons opté de produire les conteneurs avec des matériaux locaux parce que nous n'importons pas les faits. Les différents faits que nous utilisons, nous les prenons sur place ici. La seule chose que nous faisons venir, c'est les panos sandwich qui ne sont pas à Ouagadougou. Tout le reste, nous les prenons sur place ici pour produire les préfabriqués. Et avec ce type de construction, on n'a pas de problème de fissure, on n'a pas de problème d'étanchéter d'eau. Et la maison, comme souvent les gens nous demandent, ce ne sont pas des maisons qui ont une date de péremption. Mais non, c'est comme une maison faite, mais de manière conventionnelle avec les briques. Pendant la chaleur, la température à l'intérieur est plus ambiante, elle est plus constante, agréable à vivre. Les prochains défis à relever, je pourrais dire à court terme qu'aujourd'hui, il faut que le client, il faut que la population adhère d'abord à notre idée. Parce que vous savez, quand vous avez un nouveau concept ou une nouvelle idée, pour le faire accepter par la population, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, il faut d'abord sensibiliser ou en tout cas amener les gens à adhérer à ce concept-là qu'on appelle maison préfabriquée. À moyen terme, nous voulons, côté maison préfabriquée, nous voulons quand même avoir une cité pour nos maisons préfabriquées. C'est-à-dire qu'à remettre une cité comme les 1200 logements, comme la cité Sokoji, mais pour le long terme, alors on voudrait bien pour le long terme et nous étendre un peu parce que dans la sous-région, il y a des gens qui veulent nous représenter. Pour celles qui veulent entreprendre, il faut savoir que tu auras un autre regard. Oui, quand on est jeune femme et que tu entreprends, il y a un autre regard de la société sur toi. Pourquoi ? Parce que tu es jeune fille et parce que beaucoup pensent que quand on est jeune, on est femme, on est jeune fille dans l'entrepreneuriat, forcément, on utilise nos charmes ou autre chose pour avoir les marchés. Ce qui est totalement faux, il faut avoir quelque chose dans le mind, comme on l'a dit. Il faut travailler, il faut présenter quelque chose de bien, il faut travailler, il faut des produits de qualité pour amener les gens à adhérer à ce que tu fais. Vous savez, on est en Afrique, vous m'excuserez, ceux qui vont nous suivre, les hommes, beaucoup d'hommes n'aiment pas les femmes indépendantes, financièrement. Sincèrement, ce n'est pas simple pour nous les femmes. Si tu veux aller loin dans ce que tu fais, il faut avoir la dignité. La dignité. Ne perds jamais ta dignité pour quoi que ce soit. Je voudrais aussi ajouter qu'il faudrait que la société arrête de stigmatiser les jeunes filles. Aujourd'hui, je pense que quand on parle de développement en Afrique, il faudrait aussi un changement de mentalité. Et ce changement commence au niveau des hommes. Moi, je prends mon cas dans l'entrepreneuriat. Il y a des endroits quand j'arrive et on dit que c'est la directrice générale du contenu. Mais on me regarde comme si je venais de mars. Et on me dit « Ah bon ? Mais on ne s'attendait pas à avoir une femme. » Pourquoi les femmes ne peuvent pas faire des travaux, soi-disant travaux d'hommes et exceller dedans ? Et tout le monde va acclamer ça. Tout le monde va applaudir ça. Pourquoi pas ?